Je suis né à l'hôtel Dieu et j'ai fait partie de ces enfants qui, dans les années d'après-guerre, en 49, le 9 août très précisément, donc j'ai vu le jour à l'hôtel Dieu et c'était les sœurs encore. Maman m'a raconté cela plusieurs fois, il y avait des sœurs, on le sait bien, dans la mémoire collective, il y avait des sœurs gentilles, d'autres un peu moins, mais ça, ça fait partie de l'histoire hospitalière et en tout cas, c'était pour maman et papa le premier fils, donc c'était un grand moment de bonheur. Donc voilà, j'y suis né. Mais pas que. Mais oui, pas que. J'ai trois bonnes raisons finalement d'être attaché à l'hôtel Dieu. La deuxième, c'est que j'ai fait mes études de médecine, puis que j'ai pratiqué la chirurgie pendant quatre ans dans une partie de l'hôtel Dieu. Moi, d'être très motivé dans l'hôtel Dieu et sa transformation, c'est évidemment la Cité internationale de la Gastronomie qui va trouver là son siège, dans plus de 4000 m² du bâtiment, qui sera aussi un lieu à la fois dédié au bien-manger, pour bien garder sa santé. C'est ce petit raccord qu'on fait et qu'on fera à la mémoire de l'histoire hospitalière. Personne ne pourra oublier que ce lieu, ce grand bâtiment, a d'abord une histoire médicale. Donc la Cité internationale de la Gastronomie continuera cette idée de garder sa bonne santé. Merci beaucoup pour ce témoignage émouvant. Applaudissements 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 Sous-titrage FR ?